Bonjour les licornes et les pirates, aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle aventure. Gloups, j'ai avalé corne bidouille de Magali Bognol et Pierre Bertrand. Pierre, veux-tu mettre cette poubelle dans le jardin s'il te plaît ? Elle ne sent pas très bon. Oui maman, je m'en occupe tout de suite. C'est très bien mon chéri. Ah, comme notre petit Pierre est gentil en ce moment, apprécia sa grand-mère. Il est si mignon, renchérit son grand-père. Oui, rétorqua son papa. Dommage tout de même qu'il ne mange toujours pas sa soupe. Pendant ce temps, nos deux petites sorcières chuchotaient dans la poubelle. Nom d'une crotte de bidouille, ce petit morveux nous a encore eus. Pas pour longtemps, répliqua l'autre. Unissons-nous et nous le mettons à genoux. Et aussitôt, corne bidouille, corne bidouille, deux en une, redeviendra. C'est ainsi que nos deux sorcières ne furent de nouveau qu'un seul grain de poussière, qui escalada le dos de Pierre. À table, mon chéri, appela sa maman. Il y a un délicieux bol de soupe pour toi ? Non, je ne veux pas, rétorqua Pierre en baillant. Et je suis fatiguée, moi. Mais hop, corne bidouille en profita aussitôt pour sauter dans sa bouche. Hops, fait Pierre soudainement. Oh, Pierre s'inquiéta sa maman. Tu as le hoquet ? Non, merdrant, mais j'ai râvralé de travers. Hips ! Mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? gronda son papa. Oh, cracra, je crois que je me suis en rubidouillé, répondit Pierre d'une petite voix. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte, ça fola sa grand-mère. Vite, il faut appeler le docteur. Quelques instants plus tard. Bonjour mon petit. Bonjour tracteur. Dis donc, rétorqua le docteur, tu pourrais être un petit peu plus poli. Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure, s'inquiéta sa maman. Il a mal à la gorge et il dit des gros mots. Je crois qu'il a avalé quelque chose de travers. Bon, essaye de dire trente-trois, poursuivit le docteur. Tête de putois. Euh, non, incesta le docteur. Trente-trois. Prout de chamois. Trente-trois, s'énerva le docteur. Ce n'est pas compliqué quand même. Gros tas de caca. Je m'en vais, fit le docteur agacé. Votre petit Pierre a dû faire une indigestion. Une petite soupe et l'apprentissage de la politesse devrait lui faire du bien. Mais docteur, il n'aime pas la soupe, répondit sa maman. Alors qu'il y a eu au lit et qu'il se repose. Au revoir tout le monde, fit le docteur en claquant la porte. Au revoir chou-fleur. Oh, Pierre, s'exclama la petite famille indignée. Et Pierre fut envoyé au lit sans plus attendre. Corne-Bidouille en profita aussitôt pour descendre dans son ventre. Cette fois, je te tiens, mon petit boudin. Sors de mon ventre, Corne-Bidouille, s'écria Pierre. Non, mais tu rigoles, tête de gondole. J'y suis, j'y reste. Je vais juste faire un petit brin de minage, ricana-t-elle sournoieusement. Et d'abord, un petit coup d'aspirateur. Oh non, fit Pierre en gémissant, ça me chatouille. Puis un petit bain de vapeur. Ah, ça me brûlouille, se tordit-il en tout sautant. Et décorer cet intérieur. Oh, ça me picouille, supplia-t-il en transpirant. Tant mieux, petit morveux. Ah, ce ventre-appartement me convient parfaitement, dit-elle en s'étirant. Peut-être trop petit tout de même. Et elle se mit à grossir, grossir. À grossir. Le ventre de Pierre était énorme. Il eut beau tousser, pousser, rôter, rien n'y fit, Corne-Bidouille était bien installé. C'est alors qu'il eut une idée. Vous avez gagné, madame la sorcière. Je vais manger ma soupe. Mais sortez de là, par pitié, sinon je vais éclater. Eh bien, vas-y, face de pissenlit, mange-la, cette soupe. Mais si vous êtes dans mon ventre, je risque de vous noyer. Ah, c'est vrai, ça. Nom d'un pipi de chimpanzé, je n'y avais pas pensé. Et puis, je salirai votre jolie chevelure. Ah bon ? J'abîmerai votre belle robe de verdure. Ah bon ? Et vos si jolis yeux bleus azurs. Ah bon ? Oh, fit-elle en se trémoussant. Foie de tourterelle, c'est la première fois qu'on me trouve belle. Mais si je sors, reprit-elle sévèrement, est-ce que tu la mangeras vraiment, cette soupe ? Bien sûr, bien sûr, madame Corne-Bidouille, répondit Pierre malicieusement. En se dirigeant vers la cuisine. Eh bien, j'arrive tout de suite, gloussa-t-elle en se rétrécissant. Mais dès qu'il sentit la sorcière sur sa bouche, Pierre se précipita à la cuisine, s'empara de la sous-pierre et cracha Corne-Bidouille dedans. Sors-moi de là, face de cancre-là, rugit Corne-Bidouille. Sinon, je vais te plumer comme un poussin, te faire manger ton petit lutin, te fais souiller le popotin. Même pas peur, grosse momo chat vapeur. Vous n'êtes qu'une margoulette en jupette. Comment ? Une tripette de vieilles biquettes à sonnettes. Comment ? Une mémé poulette qui pue et qui pète. Comment ? Bon ben, madame la sorcière. Non ! hurla Corne-Bidouille en s'efforçant inexorablement dans la soupe. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, bonjour tout le monde. Bonjour mon chéri, on dirait que tu as meilleure mine aujourd'hui, se réjouit sa maman. As-tu mangé ta soupe ? Non, répondit Pierre timidement. J'ai juste craché dedans. Mais c'est dégoûtant, tona son père en s'énervant. Pas mal écœurant, insiste à son grand-père agrimaçant. C'est que j'avais très mal au ventre, se justifia Pierre en se tortillant. Zut ! ajouta sa grand-mère en souriant. Et moi qui pensais te préparer ce soir un bon bouillon de pommes de terre. Tu es sûre que tu n'en prendras pas ? Non, je veux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada